On va voir quelles sont les nouveautés et qu'est-ce qui vont arriver. Alors déjà, juste pour vous parler un petit peu en termes d'intro et de tendance, quelques chiffres. Nous, qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie ? On a vu une explosion de l'utilisation des outils collaboratifs. On est passé de 20 millions d'utilisateurs quotidiens Teams à 145 millions en octobre 2021. Donc une augmentation de x7, ce qui n'est pas rien. Là où on a vu un très gros changement, c'est que les chefs d'entreprise avaient peur et les managers aussi que le fait d'être en télétravail, les collaborateurs soient moins performants. A vrai dire, 85% des collaborateurs disent qu'en télétravail, ils ont été tout autant performants, voire plus performants que ce qu'ils auraient pu être au bureau. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a un paradoxe aujourd'hui qu'on appelle chez nous le paradoxe de l'hybride. C'est qu'on a 73% des collaborateurs qui souhaitent justement garder cette flexibilité apportée par les outils collaboratifs et le télétravail. Mais en même temps, 67% d'entre eux veulent plus de collaboration physique, veulent retourner au bureau pour justement revoir les collègues et recréer du lien social. Donc du coup, ça nous amène à un slide qui nous explique un cercle vertué. On voit qu'en fait, aujourd'hui, on a développé des outils, des outils collaboratifs qui nous ont donc apporté une meilleure flexibilité dans notre quotidien. Et donc du coup, une meilleure personnalisation. Pour les entreprises, pareillement, elles vont devoir s'adapter, donc devoir être beaucoup plus personnalisables, être beaucoup plus à l'écoute du collaborateur. Donc du coup, devenir de facto plus flexible et donc mettre à disposition les outils nécessaires pour cette flexibilité-là. Donc ce qu'on voit aujourd'hui auprès de nos clients, c'est qu'il y a trois axes très distincts qui sont en train de se développer. Le premier, comme je l'expliquais, c'est une flexibilité accrue des modes de travail. On devient plus flexible, on travaille de n'importe où en mobilité. Le deuxième, c'est qu'il va falloir repenser une culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on repense cette nouvelle culture dans un format plus figital, aussi bien pour les personnes qui sont en présentiel qu'en distanciel. Et enfin, quid du bureau ? Que va devenir le bureau dans ce mode hybride et comment est-ce qu'on va le faire évoluer vers une nouvelle expérience collaborateur ? Alors, flexibilité à la demande, oui, mais quid de la collaboration ? On oppose souvent performance, collaboration, flexibilité et collaboration, mais qu'en est-il vraiment ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une flexibilité pour tous ? Ça va reposer vraiment sur trois piliers distincts. D'abord, être capable de mettre en place des réunions hybrides. Donc pour ça, il va falloir avoir un équipement adapté et définir des règles de réunion précises. Il va falloir aussi former les collaborateurs sur tout ce qui est ce nouveau mode de travail asynchrone. Comment est-ce qu'on va travailler de la maison ? Comment est-ce qu'on va travailler sur des plages horaires plus flexibles ? Et enfin, on va devoir mettre un cadre auprès des managers pour justement qu'ils fassent plus attention à la charge cognitive de leurs employés à distance et donc du coup du bien-être de chaque collaborateur. Donc, si on reprend chaque pilier, comment est-ce qu'on peut faire des réunions hybrides avec un équipement adapté ? Quelques règles pour collaborer son compromis. Bien évidemment, il faut un audio et une vidéo adéquat. On le voit aujourd'hui dans cette salle, on fait du figital, il y a des gens qui sont en ligne, d'autres qui sont en présentiel et je les remercie. Et donc du coup, il va falloir avoir un audio pour que ceux qui sont à distance entendent, mais aussi puissent me voir correctement. On va devoir repenser aussi toute la participation et l'inclusion sur les meetings hybrides. Donc comment est-ce qu'on est plus intentionnel en tant que manager pour distribuer la parole dans toute son équipe ? On va avoir bien évidemment des collaborateurs qui sont plus extravertis que d'autres. Et donc du coup, comment faire en sorte que les collaborateurs un peu plus timides, un peu plus introvertis, prennent la parole ? Comment est-ce qu'on va déceler en fait ces signaux faibles qui, en présentiel, sont beaucoup plus faciles à voir, alors qu'en distanciel, bien évidemment, sans la caméra et sans être plus intentionnel, ça devient beaucoup plus difficile ? Donc vraiment avoir plus d'inclusion sur les meetings. Enfin, définir des objectifs clairs et précis pour le meeting. Vraiment donner la possibilité aux collaborateurs, s'ils ne se sentent pas aptes, à se dire « Bon ben non, ce meeting ne me concerne pas, donc je ne viendrai pas. » Et donc du coup, faire en sorte que ce collaborateur soit plus « empoweré » si je puis dire, à dire non à son manager. Et enfin, pour faire du meeting hybride à distance et en présentiel, il va falloir repenser les prises de notes, finir les notes physiques, parce que certaines personnes seront en distanciel, donc il va falloir passer sur des notes totalement numériques pour que chacun puisse s'y référer en mode synchrone ou en mode asynchrone après le meeting. Voilà, là je vous ai mis un petit slide de Gartner avec une data sur le mode synchrone. En fait, on se rend compte, Gartner s'est rendu compte, que 49% de l'innovation aujourd'hui était créée par le mode asynchrone. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les sessions de brainstorming sont les meilleurs outils pour justement créer de l'innovation. Il n'en est rien, puisque la plupart de l'innovation est aussi créée sur ce mode asynchrone, donc de chez soi, par la sérindipité, le fait de penser, justement, dans d'enjeux, le fait de penser à un sujet, ne plus y penser, être chez soi, on va avoir une idée, revenir le noter et justement l'exprimer par ailleurs sur un travail asynchrone. Donc du coup, comment faire en sorte de promouvoir tout ce qui est ce travail asynchrone et donc du coup l'innovation aussi ? Il va falloir fixer des règles précises, déjà limiter et unifier les modes de travail synchrone. Bien évidemment, on ne va pas passer en full asynchrone, on va quand même continuer à garder nos meetings, ne serait-ce que pour créer du lien, brainstormer, parler à notre manager, faire du reporting, mais il va falloir le limiter et l'unifier. On a tendance en France à faire quand même beaucoup de réunions, un peu pour tout et n'importe quoi, donc cette réunion n'it aiguë, on va devoir la repenser et justement permettre aux collaborateurs de dire oui ou non à un meeting. On va devoir former aussi les équipes aux outils de collaboration asynchrone, comment est-ce qu'on va faire de la collaboration à distance, de la coédition, comment est-ce qu'on va garder justement les notes en digital pour pouvoir s'y référer par la suite. On va devoir, comme je l'expliquais, redéfinir les règles du meeting, mais aussi donner aux collaborateurs la capacité à dire non, je ne viens pas au meeting ou même à se déconnecter en plein milieu de journée, puisque sa charge cognitive peut aussi augmenter du fait d'avoir plus de réunions et plus de meetings hybrides. Donc sur ce slide, c'est juste pour vous montrer un petit peu deux employés typiques sur un mode hybride. On a à gauche l'employé A et à droite l'employé B. Vous le voyez, il y a des heures de communication synchrone de 9h à 1h de l'après-midi, où les deux se retrouvent et travaillent ensemble. En revanche, sur l'après-midi, on voit que l'employé A s'est bloqué du focus time pour travailler en asynchrone de 3h à 17h, là où l'employé B s'est bloqué du focus time de 19h à 20h pour travailler justement sur son meeting à lui et générer un petit peu plus d'innovation. Fait important, on voit qu'en plein milieu de journée, l'employé A a décidé d'aller faire de l'exercice de 14h à 15h. On considère que c'est quelque chose d'essentiel puisque l'accumulation des meetings fait qu'on a une charge cognitive plus importante et pour préserver la santé mentale des collaborateurs, il est essentiel de leur donner ce droit à la déconnexion, peu importe à quel moment ils en ont besoin. J'ai juste mis une citation d'Alester Simpson, qui est VP Design chez Dropbox et qui dit qu'en fait le but aujourd'hui n'est pas d'essayer de mettre 8h de meeting dans 4, mais de se demander vraiment si justement il est nécessaire de faire un meeting aujourd'hui plutôt que d'essayer de les démultiplier. Donc maintenant que je vous ai dit ça, comment est-ce qu'on va former nos managers ? Il va y avoir 4 piliers bien distincts sur lesquels ils vont devoir se transformer. Déjà ils vont passer d'un mode de travail présentiel où ils pouvaient manager leur équipe en direct sur un mode numérique. Donc là il y a vraiment une différente façon de le faire. Ils vont devenir beaucoup plus coach là-dessus que plutôt manager. Il y a ce mode de travail synchrone, asynchrone. Donc comme je vous l'expliquais, comment est-ce qu'on définit des plages synchrones pour faire du brainstorming ensemble, mais comment est-ce qu'on laisse la possibilité aussi aux collaborateurs de travailler en asynchrone pour générer de l'innovation ? On va avoir des plages horaires qui étaient fixes avant. Très souvent c'était 9h-17h, en général la norme. Les plages horaires vont être plus flexibles puisque le collaborateur va, dans ces plages horaires-là, avoir le droit de se déconnecter et de faire, comme je vous le montrais avant, par exemple de l'exercice physique de 14h à 15h parce qu'il en aura vraiment besoin. Et enfin, comment est-ce qu'on mesure maintenant le succès ? Là où avant, en présentiel, on avait tendance à regarder le temps de travail passer au bureau, on va plutôt enlever cette idée-là de nos têtes et mesurer vraiment l'impact. Donc fixer des deadlines et se dire à cette deadline, on a un rendu, on doit le rendre, mais tout le temps passé avant, le collaborateur de mon équipe le gère comme il le veut tant qu'il arrive sur la gestion de projet à le terminer correctement. Donc il y a vraiment un changement du paradigme sur les managers. Et nous même, pour anecdote, chez Microsoft, on a tendance à dire que des managers sont des coachs, mais aussi que les managers sont nos nouveaux youtubeurs puisqu'ils créent des formats différenciants, ils font beaucoup plus de vidéos et ils doivent réussir à faire passer de l'empathie, de la sensibilité justement via la vidéo, ce qui n'est pas inné chez beaucoup. Ce slide-là, juste pour vous dire que beaucoup d'entreprises nous demandent quel est le pourcentage de télétravail qu'on doit mettre de façon hebdomadaire, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Nous, on est en full flexibilité chez Microsoft, c'est-à-dire qu'on a le choix d'être en 100% télétravail ou d'aller au bureau. Et pour l'anecdote, lorsqu'on a évoqué justement la possibilité de structurer un petit peu plus le télétravail en disant aux collaborateurs de venir deux jours ou trois jours, ça a créé beaucoup plus de frustration qu'autre chose puisque la flexibilité auprès du collaborateur a permis à l'ensemble de l'entreprise d'améliorer la qualité de vie et le temps de travail pro et perso. Donc voilà, il faut quand même une structure, je ne dis pas l'inverse, mais il faut aussi laisser le choix aux collaborateurs et je pense que c'est ce qui est vraiment crucial dans la qualité de vie pro-perso. Donc, une même culture pour tous, oui, mais par où commencer ? C'est vrai que le risque, c'est d'avoir aussi une culture à deux vitesses au sein de l'entreprise. Mais bon, là, depuis des années, la culture d'entreprise était vraiment créée autour du lieu physique. On allait au bureau, on avait l'expérience du bureau, on voyait nos collaborateurs, nos pots de départ, nos pots de bienvenue, les apéros par la suite. Le risque là-dedans, c'est d'essayer, sur un mode hybride, de transposer ce qu'on faisait en distanciel, en digital. Ce serait une erreur parce qu'on s'est rendu compte que la charge mentale serait énorme pour le collaborateur. Typiquement, l'un des risques est par exemple qu'un collaborateur en mode hybride ou en distanciel ne déconnecte pas et soit toujours amené à avoir des projets sur des projets sur des projets et ne se sente pas à l'aise de se déconnecter. Donc ça, ça peut être un très gros problème pour justement la santé mentale du collaborateur. Le deuxième point, c'est qu'en format digital, le traitement de l'information est sans fond. Donc, si on le veut, on peut passer, et je pense qu'on l'a tous fait de temps en temps, on a scrollé sur nos applications à lire des choses qui n'étaient pas nécessairement utiles. Donc, il faut vraiment adapter et mettre une structure et dire, bon, ben voilà, on a de l'info, on sait où elle est, vous savez où la trouver. En revanche, on ne veut pas non plus que vous passiez votre temps à lire et à naviguer sur ces informations-là parce que sinon, ça va être infaisable pour vous et vous n'allez pas vous en sortir. En présentiel, on a souvent Jean-Charles ou Marie-Cécile qui viennent nous proposer un café ou une balade au bureau, donc nous distrait un petit peu. en digital, les pings digitaux sont incessants, c'est beaucoup plus simple d'aller pinger quelqu'un, on a cette habitude, on envoie un message, quelqu'un d'autre a une question et revient nous envoyer un message. Donc, si on n'est pas capable de dire stop et qu'on transpose vraiment la culture physique en digital, on n'y arrivera pas parce que ça ne s'arrêtera jamais. Et enfin, comment pour un collaborateur, on peut compenser le manque de visibilité lié au distanciel ? Là, ça va passer justement par être plus intentionnel, par des actions plus intentionnelles du manager, comment le mettre plus en avant via du reporting, via de la vidéo. Bien évidemment, moi je conseille à tout le monde d'allumer sa vidéo lorsqu'on est sur un mode hybride pour que chacun puisse déceler à la fois les signaux faibles mais aussi être plus visible auprès de son manager. Donc, juste trois datas issues de Gartner. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? Elles nous apprennent qu'aujourd'hui, en distanciel et en mode hybride, on a 1,3 fois plus de probabilité de travailler trop à cause de la digitalisation des données. Donc, on travaille beaucoup plus longtemps. En même temps, on se sent beaucoup plus fatigué de ce fait de cette digitalisation, des pings incessants, de tout le traitement de l'information qu'on doit avoir. Et pourtant, en termes de productivité, on est quasiment à 1,94 fois plus de probabilité de sentir qu'on travaille moins efficacement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, certains collaborateurs ont fait remonter ça, de dire que je n'ai pas l'impression d'être très efficace en distanciel. Donc, du coup, comment réinventer cette culture ? Comme je vous le disais, c'est compliqué de transposer la culture physique en digital. Il va vraiment falloir travailler sur trois piliers très distincts. Le premier, c'est d'identifier les moments clés de l'entreprise pour les transposer sur un format digital. Et là, c'est le binôme SIRH qui va être clé pour justement travailler d'un point de vue RH mais aussi d'un point de vue technique sur la digitalisation de ces moments clés. Comment est-ce qu'on va donner accès à de la formation unifiée et à la demande ? Et au-delà de la formation, je dirais aussi comment est-ce qu'on va donner accès à de l'information ? Très important. Et enfin, quels sont les nouveaux bénéfices collaborateurs qu'on va devoir mettre en place pour les employés en présentiel mais aussi pour ceux à distance, pour ne pas qu'ils se sentent lésés ? Donc, sur les moments clés, il va être essentiel de les définir. Est-ce que c'est l'onboarding ? Est-ce que c'est l'offboarding ? Si c'est le cas, quels sont les processus qu'on va devoir mettre en place pour les digitaliser ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que la culture continue à passer même en format digital ? Pour la communication d'entreprise, très important aussi. Comment est-ce que, si on reprend Microsoft, on est 160 000 dans le monde, comment est-ce que notre PDG nous fait passer de l'information ? L'information, elle est toujours à la demande. C'est-à-dire qu'il est basé aux Etats-Unis, côte ouest, on a quasiment 12 heures de décalage horaire et pourtant, je ne loupe jamais aucune communication parce que le matin, lorsqu'il a fait son pitch, je peux la regarder à ma guise, à ma convenance et elle sera tout le temps disponible pendant quelques semaines. Donc voilà, réinventer ces façons de communiquer. Peut-être aussi, au lieu d'utiliser plus souvent les emails de façon formelle, plutôt utiliser le chat et la collaboration active pour justement faire passer de l'information. Et enfin, tout ce qui est événements d'entreprise et interactions entre collaborateurs, comment est-ce qu'on va les repenser aussi sur un format digital ? À titre d'exemple, chez Microsoft, on a eu cette année, quand on était en tout digital, en tout télétravail, ce qu'on a appelé le Winter Festival. Et en fait, on a reçu des colis un mois avant ce festival-là, qui était notre gros événement entreprise, des colis où on a reçu une veste rouge, un tee-shirt rouge, des mugs, etc., qui nous a permis déjà de créer une émulation sur cet événement. Et en fait, on s'est rendu compte que le jour de l'événement, chacun avait reçu un colis avec une couleur différente, ce qui a créé quatre équipes et qui nous a permis de jouer à un jeu tous ensemble et donc de créer du lien. Donc vraiment, il faut repenser tous ces événements et le binôme RH et SI va être vraiment clé pour pouvoir les repenser sur un mode hybride. En ce qui concerne la formation et l'information, on a 79% des chefs d'entreprise qui pensent qu'il y a un manque de compétences essentielles au sein de leur équipe. Paradoxalement, on a seulement 1% de notre temps hebdomadaire qui est dédié à la formation. Donc comment est-ce qu'on va changer ce paradoxe-là ? Ça va être par créer justement des parcours personnalisés à chaque fonction, à la demande et disponible justement au meilleur moment pour le collaborateur. Donc ces parcours-là vont devoir encore une fois être créés par les SI et les RH, rester on demand et potentiellement, encore une fois, on va travailler plus sur une formation de type projet plutôt que sur une formation présentielle où on va devoir se libérer du temps. Nous, on a 3 mois pour faire nos formations qui sont disponibles à la demande et on organise notre temps comme on le souhaite pour faire ces formations. Ce qui fait qu'on a tous alignés au même niveau de formation. On a bien sûr des examens à la fin pour valider toutes nos formations, mais on décide de les faire comme on le veut. on a des formats digitaux, on a des quiz, on a des petits jeux, ça fonctionne très bien et tout le monde se forme à sa manière et sur le temps qui lui convient le mieux. Et enfin, les bénéfices aux collaborateurs qui doivent être accessibles à tous. On va avoir des populations en présentiel qui vont potentiellement bénéficier de toute la valeur ajoutée du bureau, de tous les bénéfices du bureau, mais on va avoir aussi des populations en distanciel. Donc comment faire en sorte que ceux-ci ne se sentent pas lésés ? Ça va passer par la création de partenariats. Typiquement, Accor, aujourd'hui, le groupe Accor est en train de développer une offre à destination des travailleurs détachés pour leur permettre d'utiliser les fonctionnalités d'un hôtel proche de chez eux, typiquement une salle de réunion, une salle de gym ou une conciergerie lorsqu'ils en ont besoin. Donc comment est-ce qu'on va créer un partenariat avec d'autres entreprises pour justement donner des bénéfices à distance comme en présentiel ? Pour ce qui concerne la cantine, nous on a noué un partenariat chez Microsoft avec Foodshary, qui justement nous permettait de nous faire livrer en tout cas des plateaux repas directement chez nous à prix préférentiel comme si on avait une cantine à disposition alors qu'on n'était pas au bureau. Donc voilà, comment est-ce qu'on va repenser tout ça, tous ces bénéfices qui vont être clés aussi à la culture de l'entreprise pour quelqu'un qui sera en distanciel ? Donc juste quatre exemples que je vous ai mis là, intégrés à Teams, c'est vraiment des exemples, on ne travaille pas avec ces entreprises-là sur ces modèles et ces fonctionnalités, mais pour que tout le monde comprenne bien, potentiellement, on pourrait avoir dans Teams une application à corps qui nous permettrait de booker une salle de réunion dans un hôtel le plus proche lors d'un call important ou si, mettons que notre voisin fait des travaux un jour, on a besoin de tranquillité, avec l'application, on peut aller dans un hôtel proche de chez nous. L'application Sodexo pour se faire livrer directement un déjeuner ou un goûter ou un dîner directement chez soi et donc du coup gagner en temps et en productivité. L'application Decathlon qui se synchroniserait sur nos temps de travail pour justement définir quand est-ce que l'on va aller faire du sport, dans quelle salle de sport et avec quel matériel ou alors typiquement l'application SNCF pour booker un business trip et donc du coup l'intégrer du mieux possible à notre agenda de la semaine. Donc le point 3, comment redonner envie maintenant aux collaborateurs de venir au bureau ? On a beaucoup parlé de distanciel, on a beaucoup parlé d'hybride mais au final on va quand même garder un bureau donc comment faire en sorte de leur donner envie de revenir ? Ce qu'on a remarqué c'est que le full télétravail avec le full télétravail et le mode hybride l'état d'esprit des collaborateurs a changé. Déjà, beaucoup de collaborateurs pendant la crise ont repensé leur cadre de travail. Il y en a beaucoup qui se sont sortis des gros poumons économiques pour gagner en qualité de vie qui se sont rendus compte avec le télétravail qu'ils pouvaient être tout aussi performants plutôt en province plutôt à l'extérieur des grandes villes avec une meilleure qualité de vie avoir plus d'espace s'occuper un petit peu mieux de ses enfants, etc. Donc ils ont commencé à vraiment repenser leur cadre de travail et donc du coup le trajet travail maison, maison, travail est devenu une vraie pénibilité pour eux de déplacement et une vraie perte de temps. Et enfin, comment est-ce que les collaborateurs ont pu ré-optimiser justement, enfin, pardon, grâce au télétravail et au mode hybride, les collaborateurs ont pu ré-optimiser justement leur journée puisque le fait de ne plus aller au bureau, de gagner du temps de transport, c'est aussi gagner du temps pour une autre activité, potentiellement faire du sport le matin ou alors s'occuper de ses enfants ou alors avoir une activité annexe ou connexe. Et enfin, pourquoi les collaborateurs maintenant décident de rester chez eux ? C'est parce qu'ils ne veulent plus aller au bureau sans raison. Si on est sur une population hybride, la moitié ou plus seront en télétravail, donc on n'a pas forcément envie d'aller au bureau pour ne pas retrouver ses collègues, pour ne pas retrouver du lien social. Donc, il va vraiment falloir créer une nouvelle offre de bureau pour donner aux collaborateurs d'y retourner et d'y travailler. Donc, quels sont les deux modèles qu'on voit émerger en termes d'entreprise ? On voit vraiment des entreprises qui vont être à la fois centralisées et d'autres qui vont être un petit peu plus décentralisées. Sur le modèle centralisé, c'est simple, il va y avoir un gros bureau, un flagship dans lequel on va vivre une expérience. On ira au bureau avec des partenaires, avec des clients ou pour vivre quelque chose qu'on est incapable de vivre chez nous. Ce sera potentiellement un bureau très technologique, très sur l'innovation, vraiment quelque chose qui nous fait rêver. Donc, vraiment, le principe de flagship va être clé sur le modèle centralisé. A l'inverse, le modèle décentralisé, là, on va éclater le siège social et les comités de direction sur des plus petits bureaux, des bureaux vraiment où on n'ira que pour des raisons très précises et qui seront proches en fait des lieux où on aura envie d'habiter et envie de vivre. L'idée ici, c'est que sur un bureau décentralisé, lorsqu'on va vouloir recréer du lien, vu qu'on aura des plus petits bureaux, ça va être compliqué de recréer du lien avec toute l'entreprise. Donc, quand on va vouloir recréer ce lien-là, on ira potentiellement dans un tiers lieu pour faire des animations totalement annexes ou connexes au travail et donc retrouver du lien avec d'autres collaborateurs qui seront à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Donc, vraiment, deux modèles centralisés et décentralisés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit la nouvelle expérience de bureau ? On pense qu'elle va vraiment s'inspirer de l'hôtellerie. On va vraiment arriver sur un bureau qui sera totalement hybride où on va tirer le meilleur de la technologie, de la flexibilité qu'apporte le télétravail et lorsqu'on ira justement dans nos locaux, on ira pour vivre une vraie expérience, avoir du service et donc, du coup, tout cela s'inspire du modèle de l'hôtellerie. On a essayé de définir une journée type d'un collaborateur en 10 points. Potentiellement, ça pourrait être, voilà, on est chez soi le matin. On réserve directement sa place au bureau. C'est l'étape numéro 1. Arrivé au bureau, on fait justement notre check-in, notre health check pour s'assurer qu'on n'a pas le Covid et que tout se passe bien. On fait une demande d'équipement pour la journée, donc on arrivera au bureau. Soit l'équipement sera directement sur notre bureau, soit on ira le récupérer au service IT, mais en tout cas, tout sera prévu. On fait une recherche pour savoir qui est sur site. Là, une nouvelle fonctionnalité qui arrive bientôt sur Outlook, c'est la fonctionnalité qui va nous permettre de dire si on travaille à distance ou en présentiel, donc on pourra savoir qui est sur site déjà en amont. On va pouvoir aussi utiliser une application pour trouver les salles de réunion disponibles, se guider directement dans l'entreprise, réserver une séance de sport, justement commander des plateaux de livraison si on a un client, un partenaire qui vient avec nous et voire même ensuite consulter les événements qui seront autour du lieu de travail, réserver un taxi, faire la soirée avec le client ou le partenaire et si on attachait son costume ou sa robe, le lendemain, commander une prestation de pressing directement au bureau. Donc voilà, c'est vraiment, comme on le voit ici, c'est vraiment du service additionnel que le bureau va nous apporter pour créer une expérience et du lien lorsqu'on y sera, lorsqu'on ira totalement, lorsqu'on ira directement sur les locaux. et je vous remercie de m'avoir écouté et je prends toutes les questions. Moi j'ai une question pour toi, pas plus sur les outils mais dans le cadre d'autres exercices que je fais plutôt que de la régie, je travaille avec une personne qui est à distance à l'étranger. Est-ce que tu as des conseils ou des tutos pour gérer la transformation des fuseaux horaires ? Alors sur les fuseaux horaires, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Moi ce que je dirais, c'est que comme je l'expliquais, il faut réussir à digitaliser un maximum tout le contenu et toutes les notes que vous allez prendre. Donc on va devoir travailler sur différents formats et le rendre surtout disponible au meilleur moment lorsque tu en auras besoin. Donc si toi, tu as des notes où tu dois faire passer un message à ton collaborateur qui lui est en train de dormir, tu peux l'écrire dans un OneNote. Lui, il ira l'enrichir lorsque toi tu dormiras et comme ça, il n'y aura pas de perte de temps et le lendemain matin, vous aurez collaboré ensemble ou coédité ensemble le même document. C'est ce qui fonctionne le mieux. Pas de problème. Alors, juste si on peut répéter la question. Non, c'est une impression. La qualité du travail ne diminue pas puisque sur la première statistique, il y a 85% des collaborateurs qui disent être tout autant efficaces. En revanche, l'accumulation des meetings, l'accumulation des pings digitaux, etc. font que mentalement ou en tout cas, psychologiquement parlant, certains collaborateurs ont l'impression d'être moins efficaces, enfin, pas moins efficaces, mais de moins travailler. Mais la productivité n'a pas diminué pendant le confinement. ça, c'est une certitude. Écoutez, je ne sais pas si... Oui, une question ? Un ping digital, c'est par exemple lorsque vous recevez un message sur un chat, il y a une petite notification et en fait, le cerveau retient cette notification et l'accumulation de ces pings digitaux fait que, mentalement parlant, on a une charge cognitive qui fatigue le collaborateur. Chose qu'on n'a pas forcément en fait en présentiel puisqu'on vient, on discute, on répond et c'est terminé. Exactement. Exactement. Très. Très. Nous, on a fait une étude du bonheur au travail pendant le confinement et on s'est rendu compte que justement, transposer, c'était le risque, on est tous passés en full télétravail du jour au lendemain, mais que transposer nos habitudes de présentiel en télétravail a créé une charge mentale énorme sur le collaborateur et que c'est pour ça que les managers, nous, chez nous, ont dû être beaucoup plus intentionnels pour déceler ces signaux faibles d'errance psychologique pour justement aider nos collaborateurs à leur dire oui, on a beaucoup de boulot, vous en avez tout autant voire plus qu'avant, mais déconnectez-vous, vous avez le droit de vous déconnecter, vous avez le droit de 14h à 15h d'aller courir, il n'y aura aucun problème tant que ce n'est pas du travail synchrone qui est vraiment dédié. Nous, on nous encourage vraiment, mon manager, enfin ma manager m'encourage à prendre du temps pour moi en pleine journée lorsque je peux le faire. Ça devient un peu plus compliqué. Exactement. Donc oui, c'est vraiment, il faut être beaucoup plus intentionnel d'un point de vue managérial pour déceler tous ces signaux faibles. Je vous en prie. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada